bonjour à tous alors je continue sur ma lancée une fois que vous avez installé cubuntu je vous expliquerai plus tard comment on installe ça donc vous obtenez ça ce que vous voyez là donc cet écran ce fond d'écran il y en a qui trouvent ça beau je sais pas je trouve ça moche comme tout bon bref la barre de menu en bas enfin la barre de tâches non pas la barre de tâches parce que si je dis ça je vais me faire engueuler la barre de tâches c'est sous windows ici on appelle ça le tableau de bord donc le tableau de bord avec ses couleurs son menu et quelques icônes ici regrouper l'horloge et de quoi régler le son le wifi tout ça donc c'est vraiment moche quoi alors on va dans la configuration du système et puis dans apparence alors ici vous avez thème global donc c'est surligné en bleu ici thème global le thème global c'est ce sont des thèmes que vous pouvez télécharger il y en a déjà quelques-uns installés là ici j'en ai mis moi même lorsque vous appliquez un thème global ça change pratiquement tout ce que vous avez ici dans la liste en une seule fois il ya des thèmes il ya des thèmes globaux qui ne comportent pas de d'écran de démarrage par exemple qui ne comporte pas de police de caractère après il faut il y en a tellement c'est voilà c'est si il faut choisir il faut fouiller moi j'aime bien celui là donc je choisis celui là et là il me propose d'appliquer la configuration de l'apparence et la disposition du bureau donc j'annule la disposition du bureau alors on va je vais vous montrer ça en faisant afficher uniquement les entrées installées voilà c'est celui là si je clique dessus j'ai un exemple ici j'agrandis donc vous voyez la disposition du bureau c'est le tableau de bord en haut avec les icônes à droite là et en bas un doc style mac os un apple moi j'aime pas trop ça j'aime bien avoir le tableau de bord en bas le menu les icônes dessus donc non je n'applique pas je ne vais pas appliquer la disposition du bureau donc là il me pose la question donc je ne coche pas la disposition du bureau j'applique simplement l'apparence donc là vous voyez que les bords de fenêtres ont changé le tableau de bord a changé il est devenu légèrement transparent le menu pareil les icônes vous allez voir que si je vais dans l'explorateur des fichiers voilà les beaux icônes bleus donc voilà là on a une apparence qui est pas trop mal maintenant il faut changer le fond d'écran donc je vais remettre mon fond d'écran que j'aime bien il est là voilà alors pour l'instant on a un bureau qui est vide donc je retourne dans la configuration dans le configurer le bureau et fond d'écran et là j'aime bien moi avoir l'emplacement de mon dossier personnel donc je sélectionne emplacement dossier personnel j'applique donc ici il m'affiche les dossiers contenus dans mon dossier personnel utilisateur ensuite ici on peut faire des réglages donc on agrandit la fenêtre on peut faire plein de réglages d'accord je voulais déjà expliqué donc moi je vais faire leur étrie le tri des icônes par nom la taille des icônes j'aime bien quand ils sont grands la disposition en colonnes et voilà et je ne veux pas d'aperçus vous voyez les aperçus c'est les petites vignettes là qui vous montrent ce qu'il y a à l'intérieur de vos dossiers donc des images des documents sur le bureau j'aime pas ça donc je n'en veux pas mais c'est toujours pareil c'est chacun ses goûts ensuite mon horloge donc ici bouton droit avec la souris ajouter des composants graphiques là je cherche horloge voilà on en a plusieurs horloge analogique horloge floue horloge numérique si je veux une horloge analogique je la prends je la glisse ici je ferme ça je reclique bouton droit et là je démarre en mode édition mode édition ça permet de déplacer le composant graphique de l'agrandir de le configurer en cliquant ici afficher la trotteuse par exemple j'applique voilà on a une horloge avec une trotteuse on n'a plus qu'à la déplacer où on veut et à lui donner la taille qu'on veut et on peut aussi supprimer voilà il nous dit que le composant a été supprimé on ferme le mode édition ici donc je retourne en mode édition non pas en mode édition pardon je vais ajouter des composants graphiques et là je vais taper clock voilà digital clock je la mets là donc c'est mon horloge favorite je démarre en mode édition je la déplace un peu je la grandis et je la configure donc ici alors c'est en anglais malheureusement montrer les secondes appliquer ah non ça c'est pas je ne veux pas les secondes en chiffres je les veux en voilà montrer un anneau pour les secondes je coche ici j'applique et là j'ai un anneau pour les secondes ensuite on peut changer la couleur alors il faut savoir que cette horloge là n'est pas installée par défaut dans Cubuntu il faut aller la chercher soi-même c'est digital digital clock BE style digital clock BE style alors la couleur principale blanc c'est pas mal avec des ombres noires la couleur principale ici des minutes les minutes on va les mettre en allez on va dire en orange ok appliqué ben là il n'y en a pas encore puisqu'il est 17h00 les heures les heures on va les mettre en rouge allez appliqué et les secondes on va les mettre en on va changer la couleur parce que noir c'est pas terrible on va les mettre en bleu non pas en bleu en vert tiens voilà ok appliqué voilà et ici toutes les heures ça flash et moi je ne veux pas de je ne veux pas de de background donc je l'enlève et voilà mon horloge est là c'est pas mal j'aime bien donc la corbeille par exemple ajouter des composants graphiques hop corbeille elle est là on la prend on la met là on démarre en mode édition on lui donne la taille qu'on veut et voilà la corbeille est là et on clique dessus on peut l'ouvrir la vide paramètres de la corbeille supprimer les fichiers antérieurs à 7 jours si je coche ce sera ils seront supprimés automatiquement limiter la corbeille à 10% de la taille totale des disques donc voilà 42 gigas et on peut vider la corbeille hop voilà la corbeille vide donc ici sur le bureau vous pouvez ajouter des composants graphiques autant que vous voulez il suffit d'aller faire des essais sur le tableau de bord on peut aussi ajouter des composants graphiques si par exemple je veux je ne sais pas HDD par exemple il n'y a rien pourtant il y en a un truc tiens le bulletin météo je clique deux fois voilà il est là ah bah j'en ai mis deux alors configurer le bulletin météo emplacement sélectionné on va mettre je ne sais pas si Boursin-Maurice Boursin-Maurice ah ouais Boursin-Maurice en Alpes alors Watercom non il n'y a pas Boursin-Maurice si Boursin-Maurice région Rhône-Alpes hop sélectionné appliqué voilà donc si je clique dessus il m'affiche la météo de Boursin-Maurice ensuite vous démarrez en mode édition ici vous passez votre souris dessus j'en ai mis un de trop je le supprime ok le composant a été supprimé ici toujours en mode édition voilà vous pouvez prendre le composant vous voyez quand vous passez votre souris dessus ça se transforme en une petite flèche à quatre quatre directions vous pouvez déplacer le truc le widget voilà et vous pouvez le supprimer hop voilà donc tout ce que vous pouvez mettre sur la barre de la comment dire sur le tableau de bord est aussi déplaçable et modifiable le tableau de bord en lui-même démarré en mode édition toujours ici vous pouvez ajouter des composants graphiques et là on a plus d'options l'alignement la visibilité l'opacité et si vous voulez créer un raccourci donc moi j'aime bien quand c'est masqué automatiquement voilà je ferme le mode édition et maintenant mon tableau de bord se masque automatiquement et il apparaît quand je descends ma souris ici le menu vous cliquez dessus pour la faire apparaître ensuite avec le bouton droit toujours au même endroit vous affichez les alternatives et vous pouvez choisir des menus différents par exemple le tableau de bord des applications je change si je clique maintenant dans mon menu j'obtiens ça les favoris les applications avec les catégories à droite vous voyez donc c'est pas mal c'est pas mal mais je pense ça ne me plaît pas trop ça donc je fais afficher les alternatives et je vais remettre mon menu à moi que j'aime bien voilà et je ferme le mode édition et mon menu est revenu moi j'aime bien ce menu là je ne sais pas pourquoi c'est ce que je vous disais c'est chacun ses goûts ici donc le presse papier on peut effacer l'historique le bluetooth donc il n'y a rien de connecté dessus ici c'est le volume du micro notre wifi le volume du son le calendrier il existe aussi d'autres calendriers que vous pouvez installer en faisant ajouter des des composants graphiques vous cherchez des calendriers et vous pouvez modifier ici le calendrier il y en a qui se connectent à google et qui peuvent vous afficher vos événements si vous utilisez google calendar pour enregistrer vos journées de travail par exemple vous pouvez connecter je ne sais plus comment il s'appelle malheureusement celui-là celui que je vous parle je ne l'ai pas installé mais je m'en servais avant je ne me rappelle plus son nom il permet de quand vous faites ça de cliquer là ici ça vous affiche une nouvelle fenêtre avec les journées à venir et vos rendez-vous des trucs comme ça ça c'est pas mal du tout voilà donc pour l'apparence donc ici l'apparence thème global donc des thèmes globaux vous pouvez en télécharger en cliquant ici vous regardez ce qu'il y a vous cliquez dessus pour voir des exemples si ça vous suffit pas vous cliquez ici sur ouvrir la page d'accueil ça vous emmène directement sur la page d'accueil du thème parfois il y a plusieurs captures d'écran bon là on n'en a qu'une si je prends un autre thème par exemple je sais pas moi tiens celui là ah bah là vous voyez il y a plusieurs captures d'écran donc là vous voyez un peu ce que ça représente comme thème donc c'est un thème clair avec des icônes colorées donc voilà il suffit de regarder d'aller sur les pages d'accueil du thème donc tout ça c'est pour le thème global ensuite vous n'êtes pas obligé d'appliquer un thème global vous pouvez appliquer un style plasma après vous pouvez appliquer des couleurs différentes après vous pouvez appliquer des décorations de fenêtres encore différentes vous pouvez en télécharger ici toujours ici par exemple je sais pas moi décorations de fenêtres il y en a tellement c'est compliqué c'est dur de choisir il faut les essayer tiens par exemple celle là elle a l'air d'avoir une petite note de jaune installée ah une erreur réseau est survenue le réseau il est vraiment pourri ici bon on va essayer avec celle que j'ai déjà là vous voyez j'ai une apparence fenêtre macOS Apple si je clique sur celle là appliquer voilà la décoration de fenêtres ici a changé le contour de la fenêtre a changé si je sélectionne fenêtres Windows appliquer voilà ici la décoration de fenêtres a changé chaque chaque thème comporte des décorations de fenêtres mais vous pouvez encore modifier donc les combinaisons sont infinies parce que vous pouvez appliquer un thème avec des couleurs différentes une décoration de fenêtres différente des icônes c'est pareil les icônes il en existe des centaines de milliers vous cliquez sur toujours télécharger vous regardez voilà par exemple ici on a un thème d'icônes qui est qui a été extrait de la distribution des Dépines je ne sais pas comment on dit Dépines c'est une distribution Linux chinoise qui est pas mal du tout mais qui bug pas mal je l'ai déjà essayé mais enfin le thème d'icônes est pas mal du tout ils sont jolis vous voyez il suffit d'installer et d'appliquer les icônes ensuite donc vous sélectionnez votre thème d'icônes et vous appliquez les pointeurs de souris c'est pareil vous pouvez changer les pointeurs de souris si vous aimez bien par exemple si vous préférez les pointeurs Windows hop on applique et là je me retrouve avec une souris un petit pointeur de souris blanc là et puis si vous ne voulez plus vous pouvez le supprimer ici voilà bon c'est pas mal mais il est un peu petit je trouve le pointeur donc tiens je vais utiliser cela voilà le pointeur est plus gros le témoin de démarrage ça ne sert pas à grand chose c'est un petit truc qui bouge quand vous lancez une application c'est tout bon ça rebondissant vous pouvez choisir il faut tester ici vous pouvez gérer vos polices de caractère si vous en avez téléchargé sur des sites qui en fournissent parce qu'il y a des sites où on peut télécharger des polices de caractère vous pouvez les installer ici à partir d'un fichier sinon vous pouvez toujours aussi encore une fois en télécharger directement vous sélectionnez il n'y a pas d'exemple vous cliquez sur installer voilà pour les polices de caractère et l'écran de démarrage c'est quand votre ordinateur démarre par exemple si je sélectionne celui-là je clique sur le petit aperçu voilà l'ordinateur démarre vous avez une petite barre de progression qui avance et puis c'est ça l'écran de démarrage donc vous pouvez faire soit un thème global vous cherchez c'est un thème global soit vous faites un mix de ce qui vous plaît voilà vous n'êtes pas obligé de respecter le thème vous pouvez comme je vous dis vous installez un style vous installez un plasma vous changez les couleurs vous changez les décorations de fenêtres vous pouvez tout changer les icônes les pointeurs vraiment c'est personnalisable à volonté et forcément les possibilités sont infinies puisqu'on peut associer plein de choses entre elles voilà pour l'apparence le réglage de l'apparence moi j'aime bien quand c'est un thème sombre comme ça ça fait moins mal aux yeux que quand c'est blanc et que ça flash là ça fait moins mal aux yeux comme ça quand c'est sombre voilà donc là on a enfin moi j'ai un truc qui me plaît voilà alors ici dans notre menu c'est le menu Excalibur donc c'est pareil il n'est pas installé au départ dans Kubuntu il faut aller le chercher en installant des composants graphiques et donc il faut chercher Excalibur l'installer et après faire modifier les alternatives afficher les alternatives et les sélectionner comme ça Excalibur menu voilà moi je le trouve très bien ce menu vraiment simple sobre et ici quand vous avez vous pouvez régler par exemple la quête c'est un éditeur de texte donc si vous ne voulez pas avoir ce raccourci là ça c'est les favoris ici dans cette colonne bouton droit enlever des favoris remove from favorite hop voilà et puis pareil si il y a un discover par exemple il est déjà ici donc je n'ai pas besoin de l'avoir deux fois donc je l'enlève hop et on peut ajouter par exemple si je veux ajouter aux favoris supposons dans le multimédia ou dans système tu vois alors tiens Ubuntu Cleaner je sélectionne je clique dessus avec le bouton droit ajouter aux favoris hop Ubuntu Cleaner se retrouve ici c'est pas compliqué donc ça vous met des favoris ici et ici là en bas sur le tableau de bord vous avez quelques icônes qui sont déjà d'origine donc celui-là c'est celui de mon enregistreur d'écran Google Chrome par exemple Dolphin Dolphin c'est le gestionnaire de fichiers Discover c'est la Logitech c'est là où on peut télécharger des milliers de logiciels et donc ici configuration du système par exemple vous lancez un logiciel supposons qu'on va lancer allez le traitement de texte voilà une fois qu'il est lancé il apparaît ici il suffit de faire bouton droit épingler au gestionnaire de tâches vous pouvez fermer votre traitement de texte et l'icône est restée maintenant vous l'avez ici en permanence plus besoin de dérouler le menu d'aller dans bureautique et de faire ça voilà c'est un raccourci beaucoup plus rapide pour ceux qui utilisent souvent le même logiciel c'est bien de les avoir ici voilà pour ce petit petit détail de comment régler l'apparence comment régler le tableau de bord comment ajouter des composants graphiques la suite au prochain numéro au revoir ciao 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 Sous-titrage ST' 501